Musique Amis du sport, de la culture et des activités francophones illicites, je suis ravi de vous retrouver pour 300 millions de critiques. Nous sommes dans un endroit tout à fait différent puisque nous sommes à la Fondation Cartier qui, vous le savez, dans le domaine de l'art contemporain, a été la première fondation à s'installer en France, au cœur du boulevard Raspail, à Paris, pas très loin d'ailleurs du Raspail Vert, où se trouvait Jean-Paul Sartre, c'était son café, il venait tous les matins ici puisqu'il habitait évidemment dans le quartier. Nous allons vous présenter une émission avec un programme riche et varié. Voici tout de suite le sommaire et puis après je vous présente ceux qui vont m'accompagner pendant une heure dans 300 millions de critiques. L'homme d'affaires François Pinault va enfin installer sa Fondation d'art contemporain en France. Après Venise, où il s'était installé, si l'on peut dire, par défaut, Paris lui a enfin trouvé un écrin à la mesure de sa magnifique collection, lieu qui sera inauguré en 2018, mais nous allons en parler dès aujourd'hui. Nous allons également discuter d'urgence culturelle. Jérôme Clément, actuel président de la Fondation Alliance Française, a publié un essai cinglant sur le délaissement de la culture par les politiques français. En enregistrant son nouvel album aux Etats-Unis, en Louisiane, Charles-Hélique Couture nous offre une sorte de chénon manquant pour évoquer aujourd'hui la francophonie toujours présente dans cet espace. On en parle dans cette émission. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti ! Après ce sommet à l'équipe qui m'accompagne, bonjour Claudia, Claudia Larochelle de Radio-Canada, qui démarre sa carrière dans 300 millions de critiques, qui va être brillante. Je sais que vous avez traversé spécialement l'océan pour venir nous voir et ça nous fait extrêmement plaisir. Nous sommes avec Estelle Martin de TV5. Attention, je bouge, ma chère Estelle. Je vous embrasse, je n'embrasse pas les femmes enceintes. Ce qui est le cas de Claudia pour l'instant, parce que j'ai peur qu'on puisse jaser, ce serait vraiment désagréable. Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Il n'embrasse jamais l'ompleu. Il y a le Cervin. Et puis Pascal Bourgaud, donc, de Wallonie-Bruxelles, qui est là, tout de bleu vêtu, qu'on va retrouver dans un instant autour de ce premier sujet. Nous sommes donc à la Fondation Cartier, qui a été la première fondation d'art contemporain en France. Mais nous allons parler de la collection et de la future fondation de François Pinault. Vous savez qu'il est installé à Venise, au Palazzo Gracie, et puis à la douane de mer. Il va revenir en France, après une tentative avortée, donc, en 2005, et s'installer à la Bourse du Commerce pour présenter l'immensité de sa collection. Il semblerait qu'il existe au sein de cette collection, en gros, 3000 chefs-d'oeuvre. Nous allons découvrir ce sujet de France 3 pour parler avec mes camarades de cet événement francophone. Sous cette coupole de la Bourse du Commerce, un nouveau musée d'art contemporain va voir le jour. 13 000 m2, au pied des Halles, en plein coeur de Paris, entre le musée du Louvre et le centre Pompidou. C'est ici que l'impressionnante collection de François Pinault prendra ses quartiers. Le célèbre mécène obtient enfin l'écrin parisien dont il rêvait. L'art d'aujourd'hui, c'est ce qui réunit les hommes, qui permet, en parlant des langages différents, de se comprendre, de regarder des choses qui peuvent émouvoir, que ce soit un Chinois, un Africain, un Européen, un Américain. Et voilà, c'est très important. Ça permet aux gens de réfléchir et de se réunir un peu plus. On a le bien besoin. Et pour le milliardaire, c'est une belle revanche qu'il prend sur la capitale. En 2005, l'homme d'affaires envisageait de bâtir un musée aux portes de Paris, sur l'île Seguin, un projet ambitieux qui s'est soldé par un échec. Exaspéré par les lenteurs administratives, François Pinault jette alors son dévolu sur Venise, au Palazzo Grassi. C'est l'heure maintenant de rapatrier une partie de ses quelques 3500 oeuvres d'art contemporain. C'est vraiment un signal de cette attractivité, de cette énergie de Paris. Et Paris est une ville qui sait partir de son patrimoine, de son histoire. François Pinault investit donc la capitale à l'image de son grand rival, Bernard Arnault. Au jardin d'acclimatation, sa fondation Louis Vuitton, inaugurée en 2014, est un succès. Depuis plus de 20 ans, ses deux grands collectionneurs se disputent les mêmes artistes, les mêmes oeuvres sur le marché de l'art contemporain mondial. François Pinault espère une ouverture de son musée au public avant la fin 2018. Voilà, il faut rappeler un peu d'historique. Il est vrai que quand François Pinault a voulu s'installer sur l'île Seguin, les autorités françaises lui ont mis tous les bâtons dans les roues possibles. Et du coup, il a décidé de s'installer à Venise, d'abord au Palazzo Grassi, où il y a actuellement une extraordinaire rétrospective de l'artiste allemand Sigmar Polke. Et actuellement aussi à la douane de mer, qui est ce bâtiment qui est fantastique, qui a été réaménagé, une exposition d'art minimal. Que pensez-vous, chers amis, de ce retour en force de François Pinault et de cette multiplication des fondations, ma chère Claudia ? J'ai à vous l'honneur. Moi, je dirais d'abord que les fondations et le mécénat et la philanthropie, je prends l'exemple du Québec, puisque je viens du Québec, ce n'est pas à point, ce n'est pas à point comme chez vous. Il n'y a vraiment pas la même motivation ou la même historique que chez vous. Par contre, on a des gens qui se démarquent très, très bien. Je pense à Phoebe Greenberg, Phyllis Lambert, au Centre canadien d'architecture. On a aussi Michael Ornstein. On a Michael Ornstein, d'ailleurs, il est décédé très, très récemment, à l'âge de 81 ou 82 ans. Il était très impliqué au Musée des beaux-arts. Alors lui, c'était vraiment le milieu de la culture dans lequel il s'impliquait. On a Constance V. Paty, Daniel Langlois aussi dans les nouvelles technologies, et Jacqueline Desmarais notamment, sans oublier notre Alexandre Taillefer national, 40 ans, tout jeune, déjà à 14 ans. Lui, ce sur quoi il s'attardait, c'était la disco mobile à 14 ans. Et là, à 40 ans, il a parti une compagnie qui s'appelle les Théo Taxi, qui sont des taxis électriques. Et il est très, très impliqué aussi dans le Musée d'art contemporain. C'est vraiment là sur quoi... Je trouve qu'il y a quand même une floraison de fondations au Québec aussi. Vraiment, de plus en plus quand même. Et qui font concurrence au musée. Oui. Parce que c'est un des problèmes en France qui est soulevé. Les gens disent au fond, l'art contemporain d'aujourd'hui, regardez, nous sommes à la fondation de l'aspect, il se déroule dans les fondations, et les musées ne sont plus que le réceptacle des collections classiques. Est-ce que c'est un peu le même problème au Québec? Je dirais que oui, effectivement, il y a ce problème-là. Il y a des différences majeures aussi. Mais oui, effectivement, c'est probablement ça. Mais c'est clair, c'est clair qu'on manque de subventions. Il y a des coupes majeures dans les subventions aussi. Donc, on encourage de plus en plus le mécénat et la philanthropie. Par contre, c'est difficile, ce n'est pas dans les traditions. Et je pense que c'est quelque chose sur quoi il faut miser de plus en plus pour aller chercher des fonds. Et surtout, surtout de la relève. Oui, c'est important. C'est la région des artistes. Mon cher Michel, en Suisse, vous avez une grande tradition de fondation, la fondation Baylor, enfin, fondation Giacometti, etc., etc. Il y a à la fois les musées et les fondations. Il y a les deux. Et puis surtout, il faut dire que le principe de la collection en Suisse, c'est un sport qui remonte à bien, bien longtemps. Parce que c'est au début du XXe siècle que les premiers collectionnaires ont commencé à véritablement essayer d'avoir des collections. C'est notamment Joseph Muller, dont on raconte l'histoire. Alors certes, il venait dans le milieu bourgeois, mais en même temps, il a consacré une année de salaire ou de ses revenus pour acheter son premier Ferdinand Odelard. Et puis ensuite, il a acheté un Cézanne chez Vollard à Paris. Puis ensuite, c'est comme ça que les choses ont commencé. C'est vrai qu'il y avait une fortune, on va dire, suisse au début du XXe siècle qui a permis l'établissement des collectionneurs. Donc ça remonte à très longtemps. Nous, ce qu'on regarde notamment du côté de Paris avec des gens comme Pinault ou Arnaud, il y a vraiment une philosophie qui est très différente. Je connais ça un peu le principe suisse, vivons heureux, vivons cachés, on fait ça dans la discrétion. Donc évidemment, il y a des fondations importantes maintenant, comme la Galerie Bayalaire, par exemple, qui est mondialement connue, ou d'autres, mais d'une manière générale, on n'étale pas les choses. Donc Pinault, Arnaud, effectivement, il y a un côté où en plus dans leur activité économique, ils sont proches de l'art par les différents groupes de luxe qu'ils possèdent. Puis Pinault, il y a un lien avec Christie's en plus, c'est-à-dire avec le marché de l'art. En plus avec le marché de l'art directement. Donc voilà, il y a ce côté-là où il y a un véritable rapprochement. Ce n'est pas forcément le cas en Suisse. Donc on garde un petit peu plus ça pour soi. Ce n'est pas le cas notamment comme aux États-Unis aussi, par exemple, comme El Ibrad, le fameux collectionneur qui a ouvert ce... – Milliardaire de l'immobilier. – Voilà, qui a ouvert ce musée fantastique à Los Angeles d'ailleurs, gratuit, rappelons-le. – Même les frères Marciano, les propriétaires de Guest, ils ont ouvert donc à Los Angeles un extraordinaire musée d'art contemporain. Tout le monde s'y met. – Oui, et puis, alors, mais aux États-Unis, il y a une nécessité, une volonté, c'est très nord-américain, on va dire, d'étaler, ça fait partie de l'ascension sociale. En Suisse, c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire qu'on garde un petit peu les choses cachées. Les musées fonctionnent bien, vous posez la question des musées et des fondations. Les musées, globalement, fonctionnent quand même bien. Il y a toujours eu des liens entre les collectionneurs et des prêts des collectionneurs au musée. C'est aussi le pays des fondations. Vraiment, je crois qu'il y a deux mille et quelques fondations. Je ne sais pas combien il y a de fondations d'art en Suisse, mais il y a une quantité énorme. Mais les deux ne se phagocytent pas, ne se cannibalisent pas. Il y a... – Un équilibre. – Il y a un équilibre entre les différentes choses, oui. – Les filles, qu'en pensez-vous ? – Ça m'amuse dans le sens où c'est un peu la revanche du serpent à plumes, vous l'avez dit. François Pinault, il voulait absolument avoir sa collection, son lieu à Paris. Il n'a pas pu, donc il est parti à Venise. Après, on voit Bernard Arnault qui est quand même son grand rival qui, lui, arrive à ses fins puisqu'il est dans le bois de Boulogne avec ses magnifiques bâtiments. – Ça a pris des années. – Oui, mais voilà. Et donc là, on sent qu'il y a une espèce de rivalité. Moi, je me dis tant mieux parce qu'en étant parisienne, c'est vrai que ça fait venir du monde. Là, la fondation Pinault, elle va être vraiment au cœur aux Halles. Les Halles sont en train de changer. Donc, c'est une formule d'un victoire pour la mairie de Paris. Effectivement, il y a Pompidou à côté. Donc, ce qui fait que ça va drainer, je pense, beaucoup de personnes. Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis un peu déçue par la fondation Vuitton pour le moment parce que je trouve que le bâtiment est magnifique. Il y a des expositions permanentes, surtout temporaires, qui sont intéressantes. Mais on a envie de plus. Et grâce à Pinault, je pense... – Il y en a eu une extraordinaire qui s'appelait « Les clés de la passion ». – Exactement. Mais alors, c'était la seule qui était vraiment... La dernière sur les artistes chinois a été intéressante, mais elle n'était pas aussi fracassante que la bâtisse qui accueille la fondation Arnaud. Donc, c'est vrai que là, moi, je suis assez curieuse. Puis au moins, ça nous permet à nous, pauvres... – Pauvres, pauvres. – Parce qu'en fait, il truste tout le... Enfin, il ne faut pas que j'emploie ce terme, mais c'est vrai qu'on sent bien qu'au niveau de l'art contemporain, même si on a... Je pense même si on gagne bien sa vie. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a une expression assez drôle qui dit que François Pinault est le midas de l'art contemporain. C'est-à-dire que dès qu'il s'intéresse à un artiste, tout d'un coup, ça a cote flambe. Et alors, vous, moi, on ne pourra jamais toucher à Bésemette. C'est comme ça qu'il a été connu. Et donc, depuis, je pense qu'on ne peut pas du tout s'intéresser à ce qu'il fait. – On peut s'intéresser à ce qu'on voit, on n'est pas obligé de l'acheter. – Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis ravie que... – Le discours de l'art, il n'est pas privatisé. C'est les objets qui sont privatisés. – Oui, mais ça fait rêver un peu. Vous savez, dans les années... Enfin, même au XXe siècle, on pouvait, quand Picasso n'était pas encore connu, peut-être avoir des œuvres. Aujourd'hui, on se dit que... – Ça a duré deux minutes. – Oui, mais ça a duré... – Non, mais... – Je vois, vous ne connaissez pas très bien l'histoire de l'art, mais ça a duré deux minutes. – Non, non, mais quand même, on en a beaucoup parlé ici, notamment avec les aventuriers de l'art moderne. Certes, ça a duré deux minutes, mais là, on a l'impression qu'avec l'accélération du temps, ça dure même deux secondes. C'est-à-dire que dès que Pinault ou Arnaud s'intéressent à un artiste, c'est fini pour le commun des mortels. – Non, mais honnêtement, c'était le cas avec Stein, avec Vollard, avec Guillaume, avec les collectionneurs, les Galibus parisans. – Et avec les doges à Venise. – Oui, donc... – C'est parti tout de suite, et puis encore plus tôt dans l'histoire. – Non, mais non, c'est pour ça que je suis pressée. – Madame Borgo, votre point de vue sur la situation, est-ce que vous êtes contente qu'arrive à Paris une grande collection ? – Moi, je suis ravie, j'adore aller au musée, j'adore l'art, donc voilà. Mais en Belgique, alors pour reprendre la question précédente, on est un petit peu comme les Québécois et les Suisses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une tradition de grande fondation publique. – Mais il y a de très grands collectionneurs. – Alors, exactement, c'est-à-dire que c'est une vraie plaque tournante, il y a un vrai réseau de collectionneurs et d'acheteurs, c'est-à-dire depuis très longtemps. – De grands marchands. – Exactement. – Xavier Hufkens. – Voilà, exactement. Donc il y a vraiment du business, des affaires, mais aussi des connaisseurs, la foire, comme on l'a dit nous, le salon d'art contemporain. – C'est pas Art Basel ? – Non, c'est Art Bruxelles, qui est une des premières, longtemps qui est restée, qui est restée vraiment longtemps, une des premières et plus importantes, qui a accueilli l'année passée près de 30 000 visiteurs, donc c'est quasi la moitié de la FIAC de Paris, donc c'est quand même important, avec un nombre comparable de galeristes. – De stands ? – De stands, voilà. Donc elle reste une plaque tournante, avec un réseau, un vrai réseau, consolidé, mais pas d'exhibitionnisme chez nous, c'est pas dans notre transition. – Non. – Il y a une partie de découverte, d'ailleurs, dans l'arrivée de la Fondation Pinot, parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, à la douane de mer, qui sont des choses qui n'ont jamais été exposées, donc au fond, il y a un côté trésor d'Alibaba, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans la Fondation Pinot, parce que les achats durent depuis des années, le Palazzo Grassi et la douane de mer, c'est pas énorme, donc on ne peut pas très bien savoir ce qu'il y a, et au fond, ça répond à ce que tu disais concernant la Fondation Arnault, quand cette fondation va ouvrir en 2018, on va découvrir des choses qui n'ont probablement, pour une grande partie d'entre elles, jamais été vues. Pour terminer ce débat, vous pourrez trouver sur le compte Twitter d'Alain, car oui, Alain correspond avec nous un extrait d'une interview donnée par François Pinot au journal Français Le Monde, un musée ne peut être un lieu où on se contente de montrer, ce qui veut dire qu'effectivement, il a envie aussi qu'il y ait des expositions des jeunes artistes, etc., etc. Vous suivez le compte Twitter de l'émission, hashtag 300 millions de critiques, et vous retrouvez les infos sur le site internet que vous voyez d'ailleurs au bas de l'écran. Voilà, nous sommes à la Fondation Cartier, qui vous savez, était l'une des premières fondations d'art contemporain en France dans le quartier du boulevard Aspaille à Paris. Dans un instant, c'est Yves Bigot qui va nous rejoindre pour un nouveau débat. Ce débat concerne l'urgence culturelle à partir d'un livre qui a été rédigé par Jérôme Clément, qui a dirigé, vous le savez, en France, diverses institutions, a commencé par la chaîne de télévision Arte pendant 20 ans et qui préside désormais la Fondation Alliance Française. Il publie un essai intitulé Urgence culturelle. Je vous l'emprunte et je le montre, cet essai, qui est publié aux éditions Grasset. Il s'insurge dans ce livre contre la soumission culturelle au libéralisme qui marquerait une évolution depuis la présidence, dit-il, de Nicolas Sarkozy. Cet essai va nous servir de tremplin pour faire le point sur les décisions politiques concernant la culture dans vos différents pays. Nous en parlons juste après cet extrait d'un entretien de Jérôme Clément accordé à notre camarade de TV5, Patrick Simone. Ça m'a mis dans une colère noire de voir progressivement cet aspect fondamental de notre vie être totalement marginalisé. Comme si, finalement, on demandait à l'homme, à nous tous, d'être uniquement un producteur, un consommateur, un épargnant, mais pas un roseau pensant. – Oui, c'est-à-dire qu'on soumet la culture au diktat de l'économie. – Voilà, on soumet la culture au diktat de l'économie, l'économie, la finance, on ne parle plus que de ça. Le projet de société se ramène à la régulation budgétaire et financière. Moi, je ne peux pas vivre dans un monde comme ça. Ce n'est pas possible. pour moi, l'imaginaire, la beauté, perdre du temps, aller voir des tableaux, lire des livres, aller au cinéma, c'est essentiel. – Ça n'a pas de prix. C'est ça que vous dites aujourd'hui, Jérôme Clément ? Parce qu'on va vous répondre, évidemment, il faut financer tout ça. – Oui, d'accord, mais c'est essentiel. C'est aussi essentiel que l'éducation, c'est aussi essentiel que l'air pour respirer. On parle beaucoup de l'écologie, moi, j'ai besoin de l'air culturel pour vivre. – Et là, vous ne l'avez plus ça aujourd'hui, Jérôme Clément ? On ne l'a plus ? – Si, je l'ai, parce que cette aspiration, elle est satisfaite par des gens qui écrivent des livres, etc., etc., mais je trouve que le projet politique, la culture n'est plus au cœur du projet politique. – Nous sommes dans une situation tout à fait particulière en France. Je vous rappelle que nous parlons du livre de Jérôme Clément, L'urgence culturelle. On sort d'un festival de Cannes où les gens se plaignent de la multiplication des films qui ne sont pas rentables, financés, évidemment, par les aides de multiples et variés. Dans le livre de Jérôme Clément, c'est le procès inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que le libéralisme a envahi la culture. Qui a tort ? Qui a raison ? Dans cette affaire qui est un éternel débat français. Mon chérif, bonjour. Vous allez démarrer. – Ce qui est très intéressant avec le livre de Jérôme Clément, c'est qu'il défend surtout la thèse à laquelle on a toutes les raisons d'ailleurs d'adhérer, selon laquelle la culture, c'est l'identité et en fait, c'est l'investissement dans la culture qui est quelque chose qui est profondément français. C'est une idée française qui remonte quasiment à François 1er, mais que c'est le rempart contre la haine de l'autre, contre tout ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs l'isolement des individus, alors jusqu'au djihadisme, etc. et que ça n'est que par l'investissement dans la culture qu'on se connaît soi-même, qu'on se construit un amour propre qui donc n'a pas besoin de s'opposer à ceux qui sont différents ou qui sont étrangers. Pour moi, des différentes thèses en tous les cas qui sont développées dans ce livre très intéressant de Jérôme qui est aussi une espèce d'autobiographie un peu déguisée par ailleurs puisqu'il y raconte son parcours au sein de la culture depuis l'époque où il était en Égypte comme conseiller culturel. CNC, Arte. Voilà, jusqu'à la présidence d'Arte et aujourd'hui de la fondation... De Martine Aubry, maintenant d'Alain Juppé avec qui il était à l'ENA. De Laurent Fabius aussi par ailleurs. Il est maintenant à la tête de la fondation Alliance française. Mais donc, c'est un parcours dans le monde de la culture et donc, c'est tout à fait en tous les cas intéressant de s'interroger sur les différentes thèses pour vous montrer et pour vous montrer à vous aussi, cher Jérôme, que j'ai bien lu votre livre. Le chapitre avec lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est celui qui concerne la musique où la situation est beaucoup plus grave et inquiétante que vous ne l'affirmez parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment les artistes sont rémunérés du streaming contrairement à tout ce qu'on veut bien nous faire croire parce que pour gagner en un an, on va dire, les superstars gagnent 300 euros donc on ne voit pas comment eux-mêmes peuvent en vivre ni ceux qui ne sont pas des superstars. 300 euros en un an ? C'est ça ? Pour certains, oui. Bien sûr, oui, on parle de chiffres ridicules. Alors, il y en a qui vous diront mais non, moi, c'est 30 000, mais même, admettez, si Jean-Jacques Goldman gagne 30 000 euros par an ou Portiched parce que c'est eux les premiers qui ont publié leurs chiffres, c'est totalement ridicule et comme on le dit, c'est le vol organisé de la musique ce qui pose évidemment la question de la rémunération des auteurs, des compositeurs, des artistes, des interprètes et l'investissement des producteurs parce que s'il n'y a pas d'argent à gagner, il ne va plus y avoir de producteurs. Voilà pour le chapitre musique. Alors, je voudrais savoir chacun d'entre vous, comment vous vivez ça ? Est-ce qu'il y a aussi dans vos pays respectifs une sorte de bataille culturelle autour justement de l'investissement dans la culture entre les fonds privés et les fonds publics ? Claudia ? Moi, je suis surprise, étonnée de ce que j'entends. Moi, j'idéalisais beaucoup la situation française et nous, l'urgence culturelle, on la vit, mais vraiment, intensément. C'est fou, d'autant plus que... Bon, là, ça s'améliore un peu parce qu'on avait un gouvernement qui était... On avait un premier ministre qui était Stephen Harper et là, c'était des coupes massives dans le monde de la culture, notamment la télévision d'État, Radio-Canada. Il y a eu beaucoup de postes de supprimés et maintenant, nous avons le nouvel... ce nouveau héros qui s'appelle Justin Trudeau, très charmant. Justin Trudeau, fils de Pierre-Éliott Trudeau, donc c'est notre nouveau premier ministre depuis peu. fils de Marc-Arette aussi. Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier. Et lui, pour la culture, il a l'intention de remettre de l'argent de l'État. Voilà. Et on a nommé... Il a nommé Mélanie Joly, donc qui est ministre du patrimoine, ministre de la culture aussi. Et Mélanie Joly a fait beaucoup de promesses, donc on va attendre les résultats, mais pour la réinjection d'argent, de fonds, concernant notamment tout ce qui concerne l'art numérique, le monde de la télévision, mais sur Internet. C'est très, très important pour elle. Alors, on va voir ce que ça va donner dans ce sens-là. On a beaucoup, beaucoup d'espoir. On verra. Chose certaine, je pense que ce qui passe en premier lieu au Québec en ce moment, c'est l'injection d'argent dans le secteur de la santé et dans le domaine social aussi. C'est là qu'il y a... Puis dans l'enseignement aussi, c'est là qu'il y a vraiment urgence avant le monde de la culture. Michel Siruti, la Suisse. Comment ça se passe? La Suisse, ça se passe en termes de compromis comme d'habitude. Vous savez que la Suisse est un État fédéraliste, donc c'est très différent au niveau politique de la France qui est une république où c'est centralisé. En Suisse, la culture a toujours été décidée plutôt au niveau local. C'est les cantons et les villes qui ont des budgets pour cela. La Confédération au niveau national a aussi un budget culture, mais finalement, il n'est pas très élevé. On en avait parlé dans une autre émission. La ville de Zurich a un budget culture qui est plus élevé que l'ensemble de celui qui est consacré par la Confédération. Donc, c'est les deux entités véritablement qui définissent la culture en Suisse. Alors, évidemment, c'est un secret pour personne. Les cordons des bourses se resserrent aujourd'hui. Ça concerne aussi la culture. On peut dire parler de l'enseignement. Ça concerne aussi l'enseignement, par exemple, qui peut permettre ensuite d'inculquer la culture. Donc, ça peut commencer par là. L'enseignement, c'est la culture. On est d'accord. Et puis, alors, à côté de ça, mais néanmoins, la situation continue de fonctionner à peu près. Et puis, à côté de ça, c'est le modèle du compromis suisse. C'est-à-dire des années, que ce soit les loteries qui rétrocedent une partie de leurs gains qui ensuite sont destinées à des financements de projets culturels, notamment, et sportifs aussi. C'est une grande chaîne de magasins qui a dédié 1%. Enfin, voilà, c'est le pourcent culturel d'une grande chaîne de magasins qui dévoue ça aussi. Donc, ça fonctionne plutôt sans vague, en fait. Oui. Et puis, alors, pour vous donner un exemple typique du compromis helvétique, c'est que, voilà, par exemple, la culture, elle est scindée en deux. On a créé une fondation qui s'appelle Pro-Helvétien, mais qui est complètement financée par un budget d'État, en l'occurrence, mais ensuite, qui est totalement libre d'attribuer ses fonds comme elle l'entend. Et à côté de ça, il y a la culture proprement dite et les deux entités fonctionnent de cette manière à l'idée nationale. Donc, il y a vraiment, on est systématiquement dans l'idée du compromis, du local, du national, du privé, de l'État. Financement multiple, provenance multiple. Pascal. C'est ça. Alors, nous, chez nous, l'urgence culturelle, c'est pas tellement le problème entre le privé et le public, c'est s'y retrouver l'imbroglio kafkaïen des institutions et le problème récurrent du sous-financement d'institutions culturelles vraiment très important. Et je vais vous donner un exemple qui parle pour toute la situation en Belgique. Vous avez pour le moment le concours Enelisabeth qui est un concours internationalement connu, de musique classique que tout le monde regarde qui se passe pour le moment au Beaux-Arts. Et à côté, à quelques mètres, il y a le Conservatoire de Musique qui est une institution que tout le monde connaît aussi, qui abrite, qui appartient à l'État fédéral, mais qui abrite deux écoles parce que chez nous, l'enseignement est fédéralisé, c'est-à-dire il y a l'école flamande de musique et l'école francophone. Donc les étudiants utilisent les classes chacun à leur tour, ils se croisent, parfois ils jouent ensemble pour des stages et par contre, le problème qu'ils ont en commun, c'est que certaines classes sont fermées parce que le bâtiment qu'il a du XIXe siècle est dans un état de délabrement absolument incroyable. Donc certaines classes doivent être fermées parce que le plafond... Donc concours flamboyant conservatoire en ruine, c'est ça ? Voilà. Alors ce qui est incroyable, c'est que tout le monde connaît le problème, le dossier, il y a une association commune qui a été fondée qui s'appelle Conservamus, qui a déposé un dossier auprès des autorités, des négociations que je dirais pendant 8 ans, un accord qui existe depuis 2 ans, vous connaissez par cœur, c'est un broguelier complètement... C'est unique. Donc une solution a été trouvée depuis 2 ans et puis il n'y a pas de travaux. Et donc les gens continuent à voir, les élèves continuent à voir des cours dans un immeuble qui manque de s'effondrer à tout moment. Voilà. Ça, c'est l'urgence culturelle chez nous en Belgique. Estelle, ma chère Estelle. Alors moi, j'ai la chance de couvrir pour TV5MONDE. C'est pas une question intelligente, Estelle, ma chère Estelle. En tout cas, c'est très facile. C'est bac moins 12, mais je m'en prie. Ça vous donne une grande liberté d'improvisation, c'est bon. D'accord. Donc pour TV5MONDE, je couvre plusieurs festivals, notamment, et je pars à l'étranger. Et donc j'ai pu constater que c'est vrai, comme l'expliquait Claudia, que pour beaucoup d'étrangers, notamment en Afrique, ils se disent qu'on a beaucoup de chance en France parce qu'il y a les intermittents du spectacle, parce qu'il y a des soutiens, parce qu'il y a des financements publics. Et même là, je reviens d'Albanie, où il y a depuis 20 ans une loi qui a été calquée, une loi pour le cinéma, qui est la même que la nôtre, puisqu'en fait, c'est des gens de la FEMIS qui sont allés là-bas et ils ont décidé de mettre en place cette loi, sauf qu'elle n'est pas du tout appliquée et que le directeur de l'école Maroubi m'expliquait que pour des jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma, même pour leurs jeunes étudiants, c'est kafkaïen de monter, de trouver un financement. Et c'est vrai qu'ils nous regardent avec une certaine envie parce qu'au moins ça fonctionne. Et justement, c'est peut-être là que Jérôme Clément, enfin, c'est là que Jérôme Clément a raison. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis en place en France des soutiens pour la culture, des systèmes qu'il faut maintenir. Les intermittents du spectacle se sont battus. Pour l'instant, cet accord, ils y croient et on espère que ça va durer. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le garder. Ça va être compliqué. Et Olivier Pilady, il est inquiet, c'est le directeur du festival, il a dit et répété, quand même, c'est le pétrole, il reprend Jean-Michel Ribes, mais il dit bien, la culture, c'est le pétrole et l'Avignon, c'est vrai parce que, hormis le festival d'Avignon, ça injecte énormément d'argent. Tous ces gens qui viennent au festival d'Avignon permettent à la ville et pas seulement à la ville, c'est pas pour rien que le président de la région PACA, Christian Estrosi, a remis de l'argent, 50 000 euros pour le festival d'Avignon parce que c'est important pour la France, culturellement, mais aussi financièrement. Donc, il faut vraiment maintenir cette politique culturelle et on espère que, voilà, que elle va continuer. Mais le problème, c'est aussi qu'il y a une certaine forme de désintérêt à l'égard de la culture qui a été marqué, par exemple, par les deux derniers présidents. On ne peut pas dire qu'ils donnent l'impression de s'intéresser d'une manière fondamentale, je parle de la France, à la culture, même si le système continue à fonctionner. C'est une sorte de désinvestissement. Alors, c'est une banalité de dire ça, que depuis François Mitterrand, ça intéresse peu de gens au niveau politique, mais il y a quand même eu la filharmonie, mais il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites. Bien sûr, mais c'est peut-être pour ça que ces deux derniers présidents connaissent des difficultés parce que, fondamentalement, la France est bâtie sur la reconnaissance de sa culture. C'est le pays qui en a fait une politique et qui en a fait même une exception dans toutes les négociations des traités internationaux et encore aujourd'hui avec le traité avec l'Amérique du Nord. C'est un sujet central. Le jour où la culture n'est plus un sujet central en France, est-ce que la France est toujours la France en tous les cas telle qu'on la connaît ? C'est Gramsci, problème d'identité. C'est Gramsci, l'intellectuel italien, d'ailleurs, que cite Clément qui explique bien que la politique naît de la culture et pas l'inverse. Voilà pour ce débat sur l'urgence culturelle qui vient donc du livre de Jérôme Clément que je vais vous remontrer et qui est publié aux excellentes éditions Grasset. Le voici, réflexion, évidemment, conversation infinie sur ce sujet. Pour clore ce débat, un détour par Twitter où Jean-Marc a sorti cette phrase en forme de constat du livre de Jérôme Clément. la culture n'a fait aucun, n'a fait l'objet d'aucune réflexion ces derniers temps, dit-il. Vous suivez notre émission sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez des infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Notre dernier débat du jour parlera sur le dernier album de Charles-Hélique Couture que vous connaissez bien et que vous aimez. Voici pour l'instant le Zap Culture d'Estelle Martin, ma voisine. Avec Paramour, sa toute première comédie musicale, le Cirque du Soleil se lance à la conquête d'un marché de taille, New York. On a un gros défi. Réussir sur Broadway, c'est un énorme défi pour nous. Mon coeur est ta papa. You know la propriétaire. À qui appartient le coeur de Marilyn? Je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps mon chiche que tu ne me laisseras pas tomber. Benjamin Biolet surfe sur les différentes musiques sud-américaines. Salsa, cumbia ou tango pour la débandade qui est une des chansons les plus belles et les plus nostalgiques de l'album. Tu vois tous tes yeux sur moi Montréal, attends-moi je reviens pour toi Ça fait quand même longtemps que je participe à des projets musicaux donc c'était une façon pour moi de dire que là je revenais mais avec vraiment un projet qui était à moi complètement. Créé par Jérôme Bell, ce spectacle du théâtre Hora tourne dans le monde entier depuis quatre ans. La troupe zuricoise reçoit l'anneau Reinhardt 2016, la plus haute distinction théâtrale du pays. C'est leur ambition qui les différencie des autres compagnies avec des acteurs handicapés. C'est l'ambition et l'envie de vraiment faire de l'art et pas seulement du travail social. Il avait enthousiasmé le Palais des Beaux-Arts jeudi en finale du concours Rennes-Élisabeth. A 29 ans, le tchèque Lucas Vodracek remporte l'édition 2016 du concours de piano. La pyramide du Louvre a disparu. L'artiste de rue JR a eu l'idée de coller une image géante du pavillon Sully sur la pyramide pour créer ce trompe-l'œil qui ne laisse pas indifférent. La photo n'est qu'une excuse et d'ailleurs le fait qu'elle ne soit visible que dans l'endroit ça pousse les gens à aller chercher à se parler à dire mais vous savez vous de quel endroit il n'y a aucune indication. Ça, ça fait vraiment partie de mon travail de créer du lien. On ne trouve pas des images pour des belles images. On propose une réflexion sur la société et sur l'augmentation des caméras dans notre espace quotidien. Aujourd'hui, en Suisse, plus de 100 000 caméras nous filment 24 heures sur 24. Je suis totalement obsédé. Enfin, les juifs, je veux dire. Je pense qu'à ça, je parle que de ça. Un film, des sketchs et un humour grinçant pour dénoncer les clichés antisémites. Smoké, en pleine répétition sous le soleil de Dakar. Le Burkinabé, leader du ballet citoyen s'apprête à recevoir le prix ambassadeur de conscience décerné chaque année par Amnesty International. En 1979, cette photo crée l'événement. Le monde découvre la réalité de la République islamique d'Iran. Bravant les interdits, son auteur, la journaliste Christine Spengler se voile elle-même et ose l'impossible faire des clichés de femme voilée. Allez Stéphanie, debout, c'est l'heure ! A 40 ans, Stéphanie, divorcée, chômeuse, retourne vivre chez sa mère. Je t'ai déjà dit, il faut garder les fenêtres fermées, sinon princesse, elle s'échappe. C'est quelqu'un qui a un sens du timing formidable. Une danse aux multiples styles, aérienne, exubérante et endiablée. Fini d'aller en boîte danser seule, la tendance est au partage et à la joie. Le lien qu'il y a entre les Antilles et l'Afrique, et puis après, il faut chercher d'autres trucs. C'est sûr que connaître ça de son vivant, c'est quand même quelque chose. Charles Écouture est un marginal de la chanson française ou plutôt de la chanson francophone puisque le grand intérêt de son nouvel album, c'est qu'il vient de l'enregistrer en Louisiane, un endroit du côté de la Nouvelle Orléans où on parle évidemment français avec un accent très particulier qui fait que de temps en temps on ne comprend strictement rien, nous les Français, quand on va là-bas, ça m'est arrivé. Il y donne d'ailleurs des concerts, ce cher Charles Élie, il nous offre une sorte de chaînon manquant, on peut le dire, donc pour évoquer aujourd'hui cette francophonie toujours présente en Louisiane, la petite France de la Nouvelle Orléans où on en parle juste après cet extrait de ce formidable album. Le morceau que vous allez entendre s'appelle Debout dans la vie. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Debout dans la bouffe Vous en avez un certain nombre de titres de l'album de Charles Élie « Déconner un jour les anges debout dans la bouffe » donc qu'on vient d'écouter « Anima Titani » etc. Et puis « Maison Soleil Levant » donc adaptation d'House of the Rising Sun. Voilà pour Charles Élie qui est Yves un personnage assez particulier parce qu'il a commencé par faire une carrière grand public puis tout d'un coup s'est un peu éloigné de ce chemin il est même allé faire de la peinture aux Etats-Unis et le voilà donc en Louisiane. Absolument parce qu'il y a un parcours assez logique pour un Français qui s'est installé à New York il y a une dizaine d'années maintenant justement pour devenir un artiste et ne plus avoir ce côté très français qui est de dire « Mais vous êtes un chanteur mais pourquoi vous voulez barbouiller ? » « Pourquoi vous vous prenez pour un peintre ? » etc. mais à New York comment on ne lui pose pas la question puisque les gens ne savent pas qu'il est chanteur les New Yorkais quand ils entrent dans sa galerie simplement ils regardent ses toiles c'est très courageux d'ailleurs de la part d'un artiste de faire ça mais donc partant d'un certain nombre d'années à New York où est-ce qu'on retrouve de la France en Amérique aux Etats-Unis en tous les cas un petit peu dans le Maine mais surtout vous l'avez dit en Louisiane et donc il est allé enregistrer cet album à Lafayette donc l'a bien nommé avec un certain nombre de musiciens du cru et du coup ça donne un album très différent et très à part dans la discographie de Charlie Lee Couture parce que c'est un disque qui est vraiment live qui du coup parce qu'aussi c'est une musique assez enjouée assez joyeuse aussi la musique Cajun ou Créole les quelques musiciens qu'on en connaît ici c'est évidemment Zachary Richard qui est notre louisianais voilà francophone à nous mais alors Clifton Chénier pour les spécialistes qui est le grand maître du Zaidoko Rocking Dobsy qu'on a pu voir qui a fait les festivals qui étaient passés à Montreux Michel il avait eu une notoriété soudaine parce qu'il jouait sur l'album Graceland de Paul Simon donc voilà un des albums phares des années 80 et du coup c'est un album très décontracté un peu déconnant parfois qui est je trouve bienvenue dans la discographie de Charlie Lee Couture qui parfois peut être un peu sentencieux ou simplement s'investir du blues etc là vraiment c'est un album qui est extrêmement vivant extrêmement agréable à écouter et vous l'avez mentionné Guillaume avec une version de on connait ça sous le nom du pénitencier par Johnny Hallyday de House of the Rising Sun en français là il en a fait une autre adaptation avec un côté effectivement très entre guillemets New Orleans de ce jeu de guitare de Charlie Lee Couture assez caractéristique est-ce que ça vous a plu les uns les autres nous on connait surtout au Québec Zachary Richard bien entendu mais Charlie Lee Couture il est venu nous visiter il est venu en 2011 notamment en Montréal il est venu aussi lors des dernières francopholies de Montréal en 2015 je relisais pour préparer cet entretien-là je relisais les critiques elles étaient très bonnes les critiques de ce spectacle-là bien qu'il soit méconnu vraiment il a fait il a fait tout un tabac je pense qu'il était sur une scène extérieure si ma mémoire est bonne et là moi ce que ce que j'ai particulièrement aimé dans cet album le immortel c'est cet hommage à la mère décédée la mère de Charlie Lee Couture qui est décédée je pense assez récemment et je pense que cet hommage-là cette sensibilité-là c'est ce qui ressort beaucoup dans ses chansons dans cet album donc oui il y a cette espèce de joie de vivre cette joie qui est communicative la danse l'emballement des gens c'est quelque chose qui est très très présent durant ces concerts mais toujours l'image de la mère cette force c'est ce qui fait probablement que cet album-là se distingue des autres des autres de son cru dis-je bien on entend beaucoup l'accordéon on peut entendre la mandoline il y a les violons il y a même la planche à laver aussi métallique qui est détournée un peu de sa fonction il y a des cuillères il y a de l'harmonica je trouve que c'est comme une ode à la vie ça s'écoute très très bien surtout si on peut avoir enfin la chaleur et l'été je pense que Charlie Lee Couture il est bienvenu avec la saison chaude d'ailleurs à la Nouvelle Orléans l'été il fait une chaleur absolument terrible c'est effrayant ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport au Québec c'est quand on va vous voir au Québec ma chère Claudia on s'attend à ce que les gens dans la rue parlent français je pensais que vous alliez dire on s'attend à ce qu'il fasse chaud non non attendez quand on débarque à la Nouvelle Orléans il y a cet aspect central de la ville qui ressemble à tous les centres américains vous allez un petit peu dans les coins et vous avez complètement oublié qu'en fait des gens parlent français donc tout d'un coup vous parlez anglais avec un accent détestable version Maurice Chevalier ils vont répondre avec cet accent français en français mais qui est quand même il faut bien le dire je vais en employer un mot épouvantable totalement imitable pour la plupart d'entre nous parce que c'est quand même c'est du créole c'est du créole oui mais c'est assez extraordinaire Michel, Charlélie Couture c'est un très joli album ça s'écoute très plaisamment c'était un brin inattendu quand même il faut dire que voilà Charlélie se fait des fois rare en termes de musique en Suisse ça fait un moment je pense qu'il n'est pas venu jouer même s'il a toujours été apprécié on a écouté ses albums on les a découvert la Suisse qui a un rapport alors pas avec Charlélie Couture mais avec la Louisiane qui est évidemment très différent de ce que vous pouvez avoir avec la France parce que ça ne correspond en rien avec l'histoire du pays c'est pas non plus l'histoire de l'émigration en Suisse les Suisses n'ont pas immigré en Louisiane donc voilà il y a un regard sur la Louisiane et la francophonie de la Louisiane qui est finalement assez exotique assez éloignée il y a tout de même un groupe alors en Suisse c'est assez drôle il y a un groupe qui est très connu de l'underground qui s'appelle Maman Rosin qui a été qualifié très bon groupe merci voilà de le dire qui a été qualifié par les unrocs de meilleurs groupes suisses du monde à une époque qui a même reçu l'International Music Award l'Underground Music Award c'est un groupe qui mérite d'être écouté et qui reprend une partie de la musique cajun en tout cas musicalement mélangée avec un esprit punk comme ça et là encore une fois on emprunte au niveau musical on emprunte au niveau instrumentel parce qu'il y a la guitare électrique et de l'accordéon mais pas au niveau culturel véritablement il y a plus tourné vers les allemands les italiens les francophones mais dans une autre version ou les anglais directement ou vraiment le monde anglo-saxon que ce soit les anglais ou les américains encore plus en Suisse on va dire le mélange des langues même s'il y a une affinité évidemment dans la partie francophone avec le français c'est une évidence on est tourné vers la France on est tourné vers Paris pour la culture mais c'est vrai qu'au niveau musical on avait déjà eu l'occasion d'en parler quelques fois des fois ça saute la partie française lorsqu'elle est reprise on va plutôt directement à l'origine c'est-à-dire du côté anglo-saxon anglais ou américain sans passer par le sas français Voilà l'album de Charlie Lee ma chère Pascale Alors nous en Belgique on aime beaucoup Charlie Lee Couture justement parce qu'il a un esprit libre et on aime ça le fait qu'il soit chanteur, peintre il le dit lui-même je suis un peintre qui chante un chanteur qui peint ça ne nous dérange pas cette francophonie louisianaise est-ce qu'elle a un écho quelconque chez vous ? Oui et alors justement cet album je trouve qu'il est il est particulièrement il le ressent beaucoup parce qu'il réalise aussi ce rêve il le dit dans toutes les interviews j'ai réalisé le rêve de vivre à New York parce que c'est le pays des artistes préférés mais il rêvait aussi d'enregistrer cet album dans cette petite partie francophone voilà et donc ça lui ressemble beaucoup et alors surtout ce studio DocSide moi je vous conseille de les voir sur le site il y a des vidéos des enregistrements il est là en chef d'orchestre c'est magnifique il est tout à fait dans son élément avec tous ces instruments que lui aussi a découvert parce que la lessiveuse c'était pas non plus et donc voilà moi je pense qu'il va avoir une belle carrière en Belgique en tout cas les critiques sont positives il y a quand même juste une chose je me permets par rapport à ce que disait Yves il faut quand même savoir aujourd'hui finalement que si on a Charles de l'écouture là où il est notamment aux Etats-Unis on le doit à un truc qui lui est arrivé et qui est incroyable lorsqu'il se présentait un concours de peinture si je me rappelle bien c'est ce qui a fait qu'il est parti à New York il s'est présenté anonymement à un concours de peinture et puis il a été sélectionné jusqu'à arriver dans le trio de tête et à ce moment là on s'est rendu compte de qui c'était il a dû décliner son identité on lui a dit ah non 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 ça va pas c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure ah non non ça va pas vous faites de la musique on peut pas vous fassiez la peinture et donc il s'est dit puisque c'est comme ça je prends mes clics et mes claques je pars aux Etats-Unis et on le retrouve sur un imbroglio comme celui-là finalement on aurait accepté sa peinture on n'aurait peut-être pas ce disque il n'aurait pas sa carrière de peintre qu'il serait pas aux Etats-Unis Charles Lélie en mâle français Estelle Martin vous a catégorisé les gens donc là en tout cas là il a c'est pas carré enfin non là ce qui est drôle c'est qu'il porte très bien la salopette déjà parce qu'il a pris tout il a pris le costume et quand on écoute son album c'est vrai que ça nous il y a une nouvelle barbe qui est spectaculaire c'est très Cajun c'est comme ça que je vois les Cajuns et c'est vrai on sent la bonne humeur qui a relié tous les musiciens dans cet album et c'est vrai que moi je connais pas vraiment bien le Cajun mais il y a un groupe très connu qui participe à cet album c'est les Lost By You Ramblers et il paraît qu'ils envoient du bois comme on dit en France quand ils sont en concert là-bas ils le coupent et ils s'en servent en chauffant aussi et voilà donc ça m'a donné envie d'aller écouter parce que Charles Lélie c'est génial aller écouter et là je suis d'accord avec Guillaume j'ai écouté les Lost By You Ramblers je ne comprends à rien alors comment avec Charles Lélie Couture au moins c'est du Cajun très français donc là c'est plus audible pour une Française comme je suis mais en tout cas dans le Bayou c'est quelque chose non mais ça a l'air génial un concert de Little Feet dans le Bayou ça ressemblait plutôt à 48h de Walter Hill quand vous arrivez dans un bar avec des types qui ont des barbes comme ça qui pèsent 140 kilos et qui vous voient arriver en tout cas ce qui est bien c'est une ambiance ça sent le pick-up le fusil à canoncier et la batte de baseball en francophone bien sûr moi je trouve que cet album il fait très roots dit au moins je suis tombé dans le Bayou je me suis renversé et voilà j'ai dû regagner dangereux ça voilà la rive à la nage avec des alligators alors justement justement quand je suis arrivé au bout de deux heures de marche etc dans un boui boui comme Guillaume le décrit j'ai dit écoutez j'avais la trouille parce que s'il y avait des alligators et là les gens m'ont dit ah non les alligators vous inquiétez pas parce que vous avez fait du bruit ils sont peureux ils sont partis en revanche vous nous expliquez que pendant deux heures vous avez marché dans la boue là il y a des serpents à la morsure mortelle en revanche il y a juste des alligators est-ce qu'ils aiment les français j'adore les français il pense très bien juste un mot d'un petit jeune aussi alors qui s'appelle Féloche je sais pas si vous vous souvenez de cet album parce que c'est vrai qu'en France on s'intéresse peut-être pas assez à cette musique Cajun et Féloche avec La Vie Cajun alors l'album est sorti il y a 4 ans mais vous savez la curiosité parce que lui aussi alors il a appris la mandoline et la mandoline fait partie de cette musique Cajun et c'est très entraînant c'est très joyeux comme la faillette de Charlie Couture fin de notre débat avec ce tweet de Zig for all avec une citation fort belle de Charlie Couture quand on compose de la musique on est à l'intérieur de soi vous aussi vous suivez évidemment sur le compte Twitter de l'émission hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez des infos sur le site internet aux adresses qui se trouvent donc au bas de l'écran c'est une habitude je vais remonter d'ailleurs l'album de Charlie avec sa belle barbe ses lunettes noires le voici ce cher Charlie mon chérif votre coup de coeur on fait court sur le coup de coeur alors l'excellente revue Charles de notre ami Arnaud Villan qui est déjà venu nous rejoindre sur ce plateau de 300 millions de critiques et qui publie là un numéro hors série consacré à l'élection de 2017 donc tous ceux qui évidemment s'intéressent à la politique française et je sais que vous êtes nombreux y compris en Afrique vous passionnez un peu pour notre feuilleton national qui est celui des présidentielles et là il a demandé donc à 11 écrivains et journalistes d'imaginer un scénario pour la présidentielle 2017 Marie de Plechin Thomas Legrand Jérôme Leroy etc. et Arnaud Vivian lui-même excellent écrivain donc qui signe de la politique fiction c'est la revue Charles Claudia alors si vous venez à Montréal au Québec très prochainement jusqu'au 8 juin c'est la 10e édition du festival Transamérique donc c'est un festival qui rassemble le théâtre et la danse fta.ca il y a même des extraits de spectacles toutes les informations sont là et c'est des spectacles qui proviennent de partout dans le monde on a les grands noms de la danse et les grands noms du théâtre notamment je pense à Louise Lecavalier qui est une de nos meilleures chorégraphes qui a organisé un spectacle qui s'intitule Mille batailles on a aussi Roméo Castellucci avec Go Down Moses qui est une forme d'hommage à Moïse ça promet d'être très très intéressant et chaque année on a d'extrêmement belles surprises au FTA Michel rts.ch baroblique info baroblique culture c'est un peu long mais ça s'inscrit au bas de l'écran c'est le nouveau site internet de la radio télévision suisse qui est entièrement dédié à la culture sur lequel vous retrouvez tout ce qui est produit pour la RTS que ce soit la radio que ce soit la télé que ce soit les infos que ce soit de l'écrit donc vous avez un panorama culturel de ce qui se passe en Suisse qui est important puisqu'on parlait d'urgence culturelle tout à l'heure et bien voilà c'est aussi mon coup de gueule c'est à dire que le service public il faut le défendre d'une certaine manière parce que c'est aussi lui qui permet une diversité culturelle que parfois le privé ne peut pas forcément donner pour des raisons économiques donc je vous encourage à aller visiter ce site mon coup de coeur ceci n'est pas l'Europe c'est une exposition de 120 caricatures d'actualité à Mons au Mémorial Museum à Mons jusque fin juin alors je ne résiste pas à l'envie de vous en montrer quelques-unes ici une caricature donc elle est organisée par Cartooning for Peace qui est ce réseau international de dessinateurs de presse fondé par Plantu le dessinateur français que vous connaissez tous et donc voilà ici par exemple une caricature sur l'Europe les réfugiés ici qui est signé Chapat un suisse et l'Autrichien voilà ici un bateau qui se rend aux îles Caïman et le capitaine qui demande un petit vaisseau une petite barque avec des réfugiés vous allez aussi aux îles Caïman et non non pédoussa voilà bon je ne vais pas vous faire tout l'album mais c'est très 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 bien documenté et surtout très drôle voilà une caricature sur la Belgique dont on parlait tout à l'heure l'imbroglio institutionnel une balançoire qui ne peut évidemment pas se balancer comme beaucoup de choses en Belgique voilà ceci n'est pas l'Europe mon coup de coeur est très simple c'est la fondation quartier oui je ne suis pas allée très loin mais c'est vrai que je viens voir c'est là vous dis ça puisque d'ailleurs je viens voir toutes les expositions j'ai écouté il y a des concerts aussi Patti Smith et là TV5MONDE est partenaire avec la fondation quartier de la dernière exposition donc consacrée au William Klein japonais Daido Moriyama si vous ne pouvez pas venir à Paris ce qui est le cas certainement de nombre de nos téléspectateurs et bien allez sur notre site focus.tv5MONDE.com slash franco-moriyama vous trouverez facilement c'est un très beau mini site qui est consacré à cette exposition que j'ai eu la chance de couvrir pour 64 minutes et pour 300 millions de critiques et c'est vraiment un photographe très étonnant d'Aido Moriyama voilà je terminerai par la mort malheureusement de François Morley qui a été un des grands artistes français de l'art abstrait un petit peu l'équivalent en France d'El Swarskelly aux Etats-Unis alors il a une particularité François Morley il a plusieurs particularités d'abord il y a une certaine forme de loufoquerie dans son travail même s'il s'agit de l'art abstrait car il mélange à la fois les sciences et la possibilité d'incorporer dans les tableaux des néons voire des mathématiques voire tout simplement le botin et il a une autre caractéristique c'est qu'il a été chef d'entreprise pendant pratiquement toute sa vie et qu'il faisait de l'art contemporain je ne dis pas à mi-temps mais en tout cas disons avec une certaine forme de dandisme qui a marqué une grande partie de sa carrière il est exposé dans tous les musées du monde il s'appelle François Morley il vivait à Cholet en Vendée et malheureusement il nous a quittés cette émission est terminée nous sommes à la Fondation Cartier nous sommes ravis de vous retrouver comme toutes les semaines on va se revoir la semaine prochaine toujours à la Fondation Cartier toujours pour 300 millions de critiques et toujours avec mes camarades Ciao y'a un maison à Nouvelle-Orléans crappé le soleil levant c'est là qui choue